Cet appartement est resté fermé depuis 1942. 70 ans après, une découverte étonnante est faite. Si je ne nettoie pas régulièrement ma chambre, cela va être un vrai bazar. Mais que se passe-t-il si un appartement reste entièrement intact pendant 70 ans ? On y trouvera certainement des trucs très bizarres. Cet appartement est resté fermé depuis 1942, et lorsqu'un commissaire-priseur a ouvert la porte pour évaluer la maison et son contenu, il a fait des découvertes étonnantes. Regardez la vidéo pour en savoir davantage. Une boîte mystérieuse Avez-vous déjà fouillé dans les affaires de vos grands-parents ? Cela donne souvent lieu à des découvertes drôles et intéressantes. Ce jeune homme n'oubliera jamais ce qu'il a découvert. Lors d'une visite chez sa grand-mère, il a décidé de jeter un coup d'œil dans la salle de céramique en désordre. Mais au bout de quelques minutes, il a remarqué quelque chose de spécial. Il y avait là un énorme placard. C'était assez étrange qu'il ne l'ait jamais vu. Mais en regardant de plus près, il a vu que le fond de l'armoire pouvait être enlevé et a décidé de l'examiner. Le double fond cachait une cavité rectangulaire remplie de gravier. Le jeune homme a commencé à creuser et il est tombé sur un compartiment secret. Après avoir enlevé le gravier, il a découvert un coffre-fort caché. Pour ouvrir le coffre-fort, il avait besoin d'une combinaison de chiffres qu'il ne connaissait pas. Il a alors demandé de l'aide à sa grand-mère. Elle pourrait peut-être lui donner plus d'informations. Elle pourrait également se mettre en colère, parce que ce coffre-fort était peut-être caché pour une bonne raison. Heureusement, quand il a dit à sa grand-mère ce qu'il avait trouvé, elle ne s'est pas fâchée. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas l'aider non plus. Elle ne connaissait pas la combinaison. Elle lui a dit que le coffre était celui de son grand-père, mais malheureusement, il était mort depuis quelques années. Mais pas de combinaison, pas de problème, a dû penser le jeune homme. Il a pris quelques outils et a forcé le coffre. Au bout de quelques minutes, il a finalement réussi à l'ouvrir. Il était à la fois soulagé et curieux quand il a constaté que ce coffre n'était pas vide. A l'intérieur du coffre-fort se trouvait un objet recouvert de poussière et une lettre qui était écrite par le grand-père et que je vais vous lire tout de suite. C'est une référence à un célèbre passage de l'enfer de Dante. « Vous n'avez plus d'espoir, vous qui entrez ici ». Selon l'histoire, cette phrase est griffonnée au-dessus de l'entrée de l'enfer. La lettre n'est pas le seul élément crypté qu'ils ont trouvé. Il y avait un bout de tissu avec des caractères chinois qui signifiaient le double bonheur. On voit souvent ce symbole lors des mariages. On dirait que le grand-père était un homme possessif, n'est-ce pas ? Le tissu noir était enroulé autour d'un vieux sac en cuir. Le sceau indiquait 1776. C'était très impressionnant. Mais ce qu'ils ont trouvé dans le sac lui-même était encore mieux. Ils ont trouvé des objets qui affoleraient les collectionneurs et les amateurs d'histoire. Le premier objet était une montre de poche, parfaitement conservée par un tissu de l'armée britannique. Des timbres du monde entier remplissaient également la pochette de cuir. Certains timbres provenaient de pays qui n'existaient même plus, comme l'Union soviétique, le Zahir et la République arabe unie. Ils ont également trouvé des objets historiques plus fascinants, comme cette lampe en argent. La lampe a probablement été utilisée pour brûler de l'encens. L'une des découvertes les plus spectaculaires étaient les photographies personnelles de leurs ancêtres, comme cette image de leur arrière-grand-mère posant dans un cadre de fenêtres. La photo était certainement vieille de plus d'un siècle. Bien sûr, le jeune homme aimait aussi les photos élégantes de son grand-père. Le coffre-fort contenait encore plus de surprises, et après quelques recherches supplémentaires, ils ont trouvé cette boîte en plastique, qui contenait plusieurs pièces de monnaie rares, une vieille clé et quelques autres objets divers, comme ces souvenirs de la Première Guerre mondiale. Quelle trouvaille ! Madame de Florian Nous passons maintenant à l'histoire de l'appartement abandonné. L'appartement appartenait à une femme nommée Solange Beaugiron, aussi appelée Madame de Florian, et elle était elle-même la petite fille de Marthe de Florian. Les deux femmes étaient de véritables fêtardes, ce qui était clairement visible dans l'appartement. Il était situé à Paris sur la rive droite, avec d'un côté le quartier rouge de Pigalle, où se trouve le Moulin Rouge, et de l'autre côté l'Opéra Garnier. Solange vivait dans la belle maison depuis quelques années, et comme sa grand-mère, elle organisait régulièrement des fêtes pour ses amis de la haute société. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, elle a été contrainte de fuir. Après trois ans de guerre, l'occupation des Allemands était de plus en plus oppressante, et par peur, elle quitta sa maison de Paris en 1942 et se réfugia dans le sud de la France, où elle serait plus en sécurité. À cette époque, Madame de Florian n'avait que la trentaine, et l'appartement qu'elle a abandonné est resté intact pendant les 70 années suivantes. La maison n'a été découverte que trois ans après sa mort. Elle est morte à l'âge de 91 ans, et pendant tout ce temps, elle n'est jamais retournée dans son ancien appartement de Paris. Et comme elle continuait à payer l'entretien de l'appartement pendant toutes ces années, personne d'autre n'y a habité. Après que ses petits-enfants ont appris que leur grand-mère était la propriétaire, ils ont décidé d'engager le commissaire-priseur Olivier Chopin-Jean Vry pour visiter l'appartement avec toutes ses propriétés. Quand le commissaire-priseur a ouvert les portes de l'appartement mystérieux, c'est comme s'il entrait à la Belle Époque. Il raconte qu'il semblait être entré dans le château de la Belle-Au-Bois-Dormant, car comme dans cette fameuse histoire, rien n'avait changé à l'intérieur. Et alors que le monde continuait d'évoluer, cet appartement était encore en 1942. Une capsule temporelle vraiment magique. Quand il a franchi le seuil, il est resté en admiration. Bien sûr, les pièces autrefois animées n'étaient plus que l'ombre de leur ancienne magnificence. Mais les chambres étaient toujours d'une beauté enchanteresse et remplies de magnifiques décorations du XIXe siècle. Des rideaux dorés, un beau papier peint à fleurs, un mobilier luxueux, des miroirs magnifiquement encadrés et de magnifiques lustres. L'appartement était également équipé de quelques objets loufoques, comme cette autruche en peluche ou cette poupée Mickey Mouse. Le professionnel s'est vite rendu compte qu'il avait trouvé une pièce pleine de trésors. Sous l'épaisse couche de poussière se trouvaient les choses les plus fantastiques. Le vrai trésor, cependant, était le tableau d'une élégante dame en robe de soirée rose. Quand Olivier a vu ce portrait, il était sans voix. Cela ressemblait à une œuvre d'un artiste célèbre, le légendaire Giovanni Boldini. Et qui était la muse ? Nul autre que la grand-mère Marthe de Florian elle-même. Bien que le portrait ne soit mentionné dans aucun ouvrage de référence et n'ait jamais été exposé, Olivier a tout de suite eu la forte impression qu'il devait s'agir de l'œuvre de Boldini. Et quand il est finalement tombé sur une vieille carte de visite sur laquelle Boldini déclarait son amour à Marthe de Florian, il a su qu'il avait raison. Après la découverte d'une référence au tableau dans les papiers de la veuve de Boldini, personne ne pouvait plus l'ignorer. Le portrait aurait été peint en 1898, alors que Marthe de Florian avait 24 ans. La grand-mère de Florian avait beaucoup d'admirateurs en son temps et Giovanni Boldini était l'un d'entre eux. Dans l'appartement, on a trouvé de nombreuses autres lettres d'amour, entre autres du premier ministre Georges Clemenceau. Mais qui était donc Marthe de Florian ? Beaucoup vous diront qu'elle était actrice, et c'est vrai. Mais si elle était si riche, c'est parce qu'elle faisait partie du demi-monde. Le demi-monde est un terme classique français qui désigne une certaine classe de femmes hédonistes en marge des cercles supérieurs. Ces femmes ne vivaient pas dans la rue, mais dans des appartements et des hôtels chics. Et elles étaient connues pour leur mode de vie sauvage, comme leur consommation exubérante d'alcool, leurs habitudes du jeu et leurs dépenses excessives. Elles étaient toujours bien habillées et avaient généralement de nombreux amants riches et célèbres. Mais derrière cette façade, il y avait souvent un monde d'hédonisme, de sens aigu des affaires et de compétences sociales astucieuses. De nombreuses femmes ont réussi à faire une fortune considérable. Et c'était nécessaire, car si elles ne le faisaient pas et ne parvenaient pas à épouser un homme riche à temps, elles se retrouveraient dans la pauvreté en vieillissant. Demi-monde est un terme européen qui était assez courant à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle et qui était utilisé jusqu'à peu de temps avant la première guerre mondiale. Au départ, le mot était vu comme un euphémisme et n'était pas nécessairement négatif. Aviez-vous déjà entendu parler du demi-monde ? Après avoir été identifié comme un Boldini original, le tableau a été vendu aux enchères la même année. Le tableau avait pour mise à prix 300 000 euros. Et il a finalement été vendu 2,3 millions d'euros. Pas mal pour un tableau qui était couvert de toiles d'araignée pendant 70 ans. Et qu'est-il arrivé au reste de l'appartement ? Eh bien, rien. Les héritiers ont décidé de le laisser intact jusqu'à ce jour. Et comme il n'est pas ouvert au public, le silence y règne toujours, exactement comme les deux Florians l'avaient voulu. La découverte de l'appartement a également inspiré le roman de Michel Gabble, Un appartement à Paris. L'histoire se déroule à Paris et parle d'un commissaire priseur qui découvre une énorme quantité d'antiquités et d'objets de collection dans un appartement qui avait été fermé à clé pendant 70 ans. Quels sont les objets spéciaux que les gens pourraient trouver dans votre maison ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501